hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous partager une recette de tian aux légumes d'automne c'est une recette super bonne surtout en cette saison et comme d'habitude trop facile à réaliser j'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo alors du coup pour cette recette il vous faudra deux gros oignons un petit peu d'ail des pommes de terre des carottes un petit peu de poireaux et des champignons il faudra aussi de l'huile d'olive du sel et du poivre et un petit peu d'ail en poudre alors ensuite on épluche un oignon et on épluche également l'ail et on va couper l'oignon en petits morceaux on garde le deuxième pour plus tard ensuite dans une poêle on met de l'huile d'olive et on vient mettre notre ail avec un seul oignon sur les deux on laisse cuire un petit moment on va venir ajouter les poireaux et aussi les champignons donc là les champignons c'était des champignons frais que j'avais acheté et que j'avais coupé et congelé moi même donc voilà on peut les mettre directement comme ça on laisse cuire le tout et on vient ajouter les épices donc un petit peu d'ail en poudre du sel du poivre et on mélange bien et ensuite on laisse cuire on va mettre la préparation de côté et maintenant on va venir couper nos autres légumes donc là on coupe l'oignon en rondelles ensuite on vient couper les carottes en longueur on la coupe d'abord en deux et ensuite en longueur et pour finir on coupe les pommes de terre en rondelles également on ajoute de l'huile d'olive dans le fond du plat et on va disposer la préparation de poireaux champignons qu'on avait préparé juste avant on l'étale bien dans le fond et ensuite on va venir mettre nos légumes dans le plat on commence par une pomme de terre ensuite on met une carotte et un morceau d'oignon et ainsi de suite une fois qu'on a disposé nos légumes on va venir ajouter de la chapelure sur le dessus et de l'huile d'olive et vous mettez au four environ 45 minutes à 180 degrés vous pouvez également rajouter un peu d'eau et à mi-cuisson mettre du papier aluminium sur le dessus et voici le résultat un délicieux tient de légumes d'automne j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo bisous 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 et c'est Sous-titrage ST' 501 ...